Bonjour Clément, ça va ? Ouais, bon, tu as les ananas ? Ouais. Quand les déchets issus du rhum à ranger deviennent matière première, tous les deux mois environ, Clément Collin vient dans cette entreprise découper une centaine d'ananas pour récupérer leur peau. On coupe les extrémités, comme ça, ça nous permet d'obtenir ensuite le cylindre et d'avoir la plus grande surface possible de peau d'ananas. L'ananas, il est super parce qu'il a une peau qui est épaisse, qui est très fibreuse et du coup qui se tient bien. Encore pleine d'aspérité, cette peau va subir de nombreuses transformations. Dans l'atelier qu'il vient d'aménager à une centaine de mètres de là, Clément commence par enlever les restes de chair. Il faut bien racler, mais en même temps, il ne faut pas trop forcer pour ne pas déchirer les peaux parce qu'à ce moment, elles sont encore fragiles. Et là, on voit, hop, après écharnage. Les peaux d'ananas, mais aussi d'agrumes ou de melons passent en tout par 18 étapes, de la teinture au collage sur une doublure de liège, en passant par le pressage, avant enfin de devenir une matière première qu'on peut transformer en objet de décoration ou coudre. Et à chaque fois, il a fallu innover et tâtonner. Vu que je travaille avec des matières qu'il n'y a que moi qui travaille, j'ai dû adapter le savoir-faire du maroquinier à cette matière comme j'ai dû adapter le process de transformation des peaux au peau de fruits. Et c'est vrai que du coup, il y a toutes les étapes. Ça m'a demandé un travail d'adaptation et des essais, des ratés, beaucoup de ratés. Et on voit ce qui marche et on avance. En se lançant, il y a trois ans, le jeune designer autodidacte voulait inventer le matériau le plus écologique possible. Il y a du cuir tanné végétal fait en France, qui est très propre et qui va durer des générations. Et c'est super, il y a du très bon cuir. Le but, ce n'est pas de remplacer le cuir, mais c'est de pouvoir ajouter une proposition supplémentaire d'alternative à ceux qui aimeraient se passer du cuir animal et se diriger vers des solutions plus végétales et encore plus propres pour l'environnement. Comme tout artisan qui défriche une nouvelle technique, Clément peine encore à bien vivre de ses créations, mais croit en son invention.